Alors, pour faire la cheville, nous allons monter une chaînette de 31 mailles. Une, deux. On a nos 31 mailles. Nous allons pliquer dans la deuxième. On fait une jetée. Et dans la deuxième maille, on fait une demi-bride. Ensuite, une demi-bride sur toutes les autres mailles. On fait ça sur les 30 mailles. Donc, les demi-brides, on fait une jetée. On pique dans la maille. On tricote les trois boucles. Une jetée. On pique dans la maille. On tricote les trois boucles. Une jetée. On pique dans la maille. On tricote les trois boucles. Une jetée. On pique dans la maille. On tricote les trois boucles. Donc, notre première rangée de demi-brides est faite. Faisons une maille en l'air, on tourne le travail. Ensuite, vous allez voir sur le dessus comme ça, on voit tous nos petits grains de blé. C'est avec eux qu'on va travailler seulement sur la dernière en arrière pour créer des côtes de 2,2. Comme ça. Donc, on fait une demi-bride en prenant la maille arrière, demi-bride, maille arrière, demi-bride. Alors, rendu au bout, il ne faut pas oublier que notre travail parfois est tendu vers le bas, mais souvent on oublie la dernière maille. Donc, il ne faut pas oublier de prendre la dernière maille. Et voilà. Une maille en l'air. On tourne le travail. Vous voyez les démarcations que c'est fait ici. Et on refait la même chose de ce côté, demi-bride sur maille arrière tout le long. En fait, on fait ça tout le temps, tout le long, mais il faut en avoir 16. 16 rangées d'une demi-bride. On recommence. Toujours sur la maille arrière des demi-brides. Alors, on arrive au bout, il nous reste encore 2 mailles en arrière, une maille en l'air. On tourne le travail et on recommence sur la maille arrière tout le long. On en fait 16. Maintenant, il en reste 13 à faire. On se revoit. Alors, maintenant que nos 16 rangs sont faits, nous allons relier les deux parties ensemble pour créer la cheville. Donc, on va chercher la première maille, l'autre côté, vous voyez. Bon, je me place. Et voilà. Donc, et on fait des mailles coulées. Ensuite, on pique dans la deuxième maille. Et une maille coulée. On pique encore dans la deuxième maille. Toujours en prenant qu'un seul brin. Maille coulée. Toujours un seul brin. Maille coulée. Et voilà. Vous faites ceci. Une fois arrivé au bout, on se garde une certaine longueur de fil pour faire la couture. On coupe. Et voilà. Donc, notre cheville est maintenant prête. Vous allez voir, c'est lorsque nous replions comme ça, qu'il fait la petite boîte. C'est parti. Maintenant, pour coudre les deux ensemble, nous revirons à envers la pantoufle pour faire de belles coutures qui ne paraissent pas. Donc, pour débuter, on va cacher le fil de la bottine sur une aiguille à laine. Et voilà. Moi, je l'insère à l'intérieur. Comme ceci. Donc, ça, c'est l'intérieur de la bottine. Donc, je vais cacher mon fil. Comme ceci. Vous voyez, j'ai fait une petite ligne. Et je repasse comme ça. Donc, rien n'y paraît à l'extérieur. Ensuite, pour la cheville. J'ai peut-être pris un peu long de fil. Il vaut mieux plus long que trop court. J'ai débuté vers l'arrière de la bottine. Comme ceci. Dans le fond, le tour ici équivaut le même nombre de mailles qu'on a autour de la cheville. Donc, on installe dos à dos. Et on va chercher nos mailles. Toujours en tricotant, comme si on tricotait. On fait des alliés venus. Comme ceci. On prend toujours les deux premières. Comme ça. Comme ça. Et ainsi de suite, tout le tour. Une fois le tour cousu, nous allons encore cacher le fil. Comme ceci. Et on revient dans nos mailles. Et on couvre. On revient mettre le chausson à l'endroit. Et on reprit la cheville. C'est un peu serré. Mais c'est normal. Et voilà. Nous venons de faire des petits chaussons. Une botte. On a qu'à... On peut mettre des boutons décorés à notre choix. Une boucle. Une fleur. N'importe quoi. Je vous ferai des tutos de toutes façons. De petites fleurs. Ou de boutons. Des choses comme ça. Mais je vais vous montrer dans un autre tuto. Comment fabriquer ces jolies fleurs. J'espère que je vous ai plu. À la prochaine. Pour un prochain tuto. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...